L'intérêt de réaliser ce type de congrès, c'est d'avoir pris conscience qu'un individu est complexe et qu'on ne traite pas en soi un symptôme, mais on traite un individu et sa dynamique dans sa globalité. Donc en fait, cette question soulève de nombreux challenges. Un des challenges, c'est la multidisciplinarité, c'est-à-dire qu'on doit nécessairement travailler avec de multiples intervenants qui ont de multiples éclairages. L'autre problème, ce qu'il faut également faire, c'est réussir à démontrer que les actions que nous réalisons sont efficaces. Et pour cela, il faut inévitablement passer par un, l'évaluation et d'autre part, l'estimation de l'effet de nos interventions. Et là se posent donc des questions et des enjeux méthodologiques et techniques qui ont des intérêts et des limites. Et là, au niveau, l'échange entre différents professionnels et différents champs d'intervention sont extrêmement importants. L'exemple de l'épidémiologie ce matin nous a montré que l'épidémiologie peut nous apporter des éléments en termes de facteurs de risque. Les psychologues peuvent nous aider à interroger le rôle des mécanismes sur lesquels on peut intervenir. Des méthodologistes, eux, vont nous interroger sur la manière dont on peut évaluer, les méthodes d'évaluation. Et l'ensemble de ces intervenants vont en fait rentrer en synergie pour nous aider à, d'une part, déterminer le type d'intervention à proposer, l'adéquation par rapport aux problèmes rencontrés, la possibilité de mettre en œuvre ce traitement et surtout pouvoir déterminer dans quelle mesure ce traitement est efficace. En fait, on est à la croisée des chemins entre une recherche plutôt expérimentale qui est « Dans quelle mesure je peux m'assurer que mon intervention a bien l'effet escompté, toutes choses étant égales par ailleurs ? » On parle alors de maximiser la validité interne de nos recherches. Et d'un autre côté, le clinicien qui est sur le terrain, lui, va nous poser la question de « Ce qui est vrai en général, dans quelle mesure c'est implémentable ? » Moi, dans ma pratique quotidienne, et là, on parle de la validité externe de nos recherches. Et donc là, ça implique nécessairement une collaboration entre, d'une part, le praticien, et d'autre part, le chercheur, et une multiplicité des approches théoriques et méthodologiques. L'intérêt d'un congrès tel que le congrès ISEPS, c'est qu'il permet de faire le point, de faire le point sur l'ensemble des sphères qui vont concerner les interventions médicamenteuses. Qu'on soit sur des aspects de recommandation, qu'on soit sur des aspects techniques de mise en œuvre des études, qu'on soit sur des aspects d'analyse de données, que l'on soit sur, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait des applications de ces interventions dans différents champs de domaine. En fait, l'intérêt de ce congrès, c'est qu'en fait, il vient centraliser, il vient se faire rencontrer ces différents intervenants permettant de faire le point sur nos connaissances actuelles sur les interventions non médicamenteuses. Donc... ... – Sous-titrage FR 2021